La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une manifestation de la volonté de l'État du Sénégal de doter la FIFA de moyens lui permettant de réaliser ses objectifs de développement en Afrique de l'Ouest et centrale. Dans le cadre de sa vision FIFA 2.0, l'institut que je représente ici ce matin a résolument pris l'option de remettre le football au centre de ses décisions et l'ouverture de ce bureau régional en même temps que 9 autres dans 9 pieds différents est un symbole sans équivoque de l'engagement de la FIFA à renforcer le dialogue avec les associations membres afin de développer le football à tous les niveaux, en tous lieux et à tout moment. Les bureaux régionaux de la FIFA ont pour mission principale, monsieur le ministre, de coordonner toutes les activités de développement de la FIFA dans leurs régions respectives, d'aider les associations membres à mettre au point leur stratégie de développement et d'atteindre leurs objectifs, mais surtout de mettre en œuvre le programme faux de la FIFA et ce travail est accompli en étroite collaboration avec les membres de l'administration que je dirige. La pérennité des projets ainsi que leur adéquation avec les besoins spécifiques de chacun des pays sont également au cœur de cette approche. En acceptant d'appuyer le siège du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de la FIFA et en mettant à disposition à titre gracieux le magnifique bâtiment que nous allons inaugurer tout à l'heure, le Sénégal pose un acte fort qui fait la fierté de toute la famille du football. Soyez assurés, monsieur le ministre, que ce geste est apprécié par la FIFA à sa juste valeur et mes collègues qui ont le privilège de travailler dans ces locaux en feront, à un point douté, un très bon usage. Dakar deviendra un centre néphralgique de développement du football dans la région et ensemble nous allons écrire une nouvelle page et un nouveau chapitre de l'histoire du football africain. Sous-titrage Société Radio-Canada